Financé durant l'anxiogène été 2020, Trench Club peut certainement remercier l'effet confinement pour son résultat, très honorable pour un premier projet, encore plus sur un thème et des mécaniques de niche. A une époque où, le dira-t-on assez, les prix des pledges laissaient plus de place à la prise de risque, l'éditeur allemand PKB a certainement réussi à attirer à lui de nombreux curieux qui n'avaient pas forcément une grande culture du wargame historique. Après une livraison dans des délais raisonnables, l'auteur Philippe Berger revient en cette fin d'année avec une campagne de reprint agrémentée d'un mode Legacy. Le projet totalise déjà à l'heure où j'écris ces lignes près de 600 contributeurs, soit les deux tiers de son score final en 2020 malgré une sensible augmentation des tarifs. Régulièrement, on nous dit qu'un reprint réussit vos validations de la communauté, ce qui voudrait dire que le jeu est excellent. Mais à quel public s'adresse-t-il vraiment ? Les ajouts de cette deuxième campagne, et particulièrement le mode Legacy, sont-ils pertinents ? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, vous n'y couperez pas, il va falloir se salir les mains. Bienvenue, soldats, dans Trench Club Legacy. La campagne originelle de Trench Club ayant péniblement regroupé une centaine de soutiens francophones, je vais partir du principe que vous ne connaissez pas du tout le titre, et commencez par vous en exposer les principes. Trench Club est le remake du jeu de stratégie Trench Foot, qui avait été créé et vendu par Philippe Bergé en 2019 exclusivement à destination du public allemand. Redesigné et repensé pour toucher un plus large public, Trench Club propose donc en 2020 au groupe d'un à quatre joueurs de s'affronter sur les théâtres majeurs du premier grand conflit du XXe siècle. Malgré un budget raisonnable, cette première édition du titre se dote d'un atout majeur et d'un défaut que beaucoup ont découvert trop tard. Qualité rare et appréciée, rapprochant Trench Club de l'excellent Compagno Virose, l'auteur a choisi, tout en maintenant l'esprit d'un jeu stratégique, de mettre en place un système de règles simple et ingénieux qui permet au plus grand nombre de profiter des joies du wargame sans avoir besoin d'un livret de règles, de trois aides de jeu et d'un codex à portée de main. Cet équilibre souvent difficile à trouver, et qu'a également mis en place Bad Crow Games dans son jeu basé sur la seconde guerre mondiale, a forcément participé au succès de la première campagne, tant il est évident que nous sommes nombreux à adorer les jeux de stratégie mais à peine à les partager tant l'explication des règles peut être longue et demander un investissement sur le long terme. Ce point fort qui persiste dans la nouvelle version Legacy sera détaillé lorsque nous expliquerons les règles du jeu. Point négatif par contre, surprenant ceux qui comme moi n'avaient pas étudié le livre de règles en détail, le jeu s'adresse en priorité au groupe de trois joueurs et plus, d'abord parce que les mécaniques d'alliance font le sel du jeu, mais aussi parce que les parties à deux vous obligent à découper la carte assez artificiellement, ce qui pour de nombreuses raisons esthétiques et stratégiques, peut diminuer l'intérêt du titre. A noter que Trench Club propose une version solo et coopérative que je n'évoquerai que très peu ici. Reposant sur une vaste table d'actions pour lesquelles il faudra jeter un dé et vérifier des conditions, ce genre de mode à mon sens très lourd et pénible casse l'intérêt du jeu, sans compter le fait qu'il faut à la fois réfléchir pour soi, mais aussi pour l'ennemi. Mais venons-en tout de suite à cette mouture Legacy qui de toute façon garde comme base le jeu original. Le titre vous permet d'incarner l'une des quatre factions majeures de la première guerre mondiale, chacune disposant de sa petite asymétrie sous la forme de troupes spécialisées. Votre but sera soit de conquérir 9 forts, soit d'éliminer les unités adverses lors de grandes manœuvres offensives. Le mode Legacy étant optionnel et déconseillé si vous n'avez pas déjà joué au jeu, commençons par survoler les règles du concept original. Dans Trench Club, vous allez diriger trois compagnies qui seront réparties sur des points clés de la carte. Cette première phase est déjà éminemment stratégique puisque c'est vous qui allez déterminer les unités qui composent chacune de ces compagnies ainsi que leur lieu de déploiement, sachant que chaque joueur en placera une, chacun à son tour. Chacune de vos troupes dispose de toute une liste de statistiques propres, et chaque camp est doté d'au moins une unité spécialisée comme la Grosse Bertha pour l'Allemagne ou le Mark I anglais. Si vous êtes quatre joueurs à la table, la partie se déroulera à deux contre deux, soit l'Entente, la France et la Grande-Bretagne, contre l'Axe, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Commence alors la grande ruée vers les forts de la région. Chaque unité dispose de sa propre capacité de mouvement, modulée par la zone dans laquelle elle se trouve. Un véhicule ira plus vite sur la route mais ne pourra par exemple traverser une rivière. On n'oubliera pas évidemment l'importance des transports de troupes permettant le déploiement éclair d'infanterie au point clé du combat. Ces fameux forts, en plus de constituer une condition de victoire, procurent un avantage majeur. Une fois en votre possession, les troupes qui l'occupent ne peuvent plus être attaquées et celui-ci ne peut vous être repris que si des unités adverses l'assaillent, soit dépensent tous leurs points de mouvement pour y entrer. En plus d'être intéressante thématiquement, en créant des points de fixation aussi fidèles à l'immobilisme de la première guerre mondiale, cette règle mettra à rude épreuve vos qualités de tacticiens. Si le fort offre l'avantage de pouvoir réparer vos unités et de les rendre intouchables, une bonne couverture de ces environs peut vous permettre de contrôler beaucoup de terrain en investissant peu de troupes. Viendra alors, toujours dans l'ordre du tour, la phase de désignation des cibles et de combat dont le système fait que Trends Club est véritablement brillant. Si les attaques sont résolues avec des G2D, l'aspect aléatoire de la mécanique est radicalement gommé par les nombreux moyens de mitiger le hasard. Pour bien comprendre, étudions de plus près les statistiques de nos forces. Chaque miniature dans Trends Club dispose de petits supports en plastique permettant de garder trace de son état, à savoir de son expérience et des dégâts qu'elle a subis. Vos chances d'endommager une unité ennemie sont déterminées par trois éléments essentiels. D'abord, la santé de l'attaquant et de sa cible. En comptant simplement le nombre de disques gris sur les deux miniatures et en vous référant au tableau correspondant, vous déterminerez le nombre de dés d'attaques et de ripostes que chacun pourra lancer. Ensuite, pour déterminer le niveau de réussite de ces jets, il vous faudra vous référer au niveau d'expérience des deux unités, à savoir les disques blancs, jaunes et rouges. Cette expérience est attribuée à chaque fois que vous infligez des dégâts, et plus votre miniature sera aguerrie, plus vous aurez de chances de toucher. Bien sûr, il sera également plus risqué d'envoyer au combat un soldat vétéran que vous pourriez perdre dans une escarmouche qui tourne mal. Enfin, c'est le terrain sur lequel vous vous trouvez qui déterminera les blessures effectivement reçues. Le dernier tableau de la fiche de votre unité vous indiquera le nombre de dégâts subis selon les réussites de votre adversaire. Prenons un exemple concret. Si une infanterie lourde française indemne tirait sur une infanterie allemande, elle vêtrait 12D, c'est la case la plus à gauche du tableau. Comme elle est vétéran, elle dispose d'un cercle jaune, elle toucherait sur des résultats de 6 ou moins, c'est indiqué sur sa fiche d'unité. Imaginons qu'elle obtienne 7 réussites et que nos allemands soient à découvert, le tableau de ces allemands nous indique qu'ils subissent 4 dégâts, ils peuvent maintenant riposter. Si quelques règles supplémentaires comme les attaques de flanc ou l'encerclement permettent de mieux représenter les enjeux des batailles de l'époque tout en valorisant les meilleurs taquiciens, vous avez normalement une bonne idée de pourquoi Trench Club fonctionne à merveille, nul besoin ici de connaître des règles par cœur, il suffit pour chaque action de vérifier sa fiche de référence. Pour autant le jeu est tout sauf simple ou casual, tout comme les échecs, dont les quelques règles sont vite comprises, chaque mouvement, chaque percée, peut avoir des conséquences radicales sur l'équilibre des forces en présence, et l'accessibilité du jeu n'en diminue pas la profondeur. A la fin d'un tour de jeu, si personne n'a remporté la victoire, vous gagnerez un bon de guerre, la monnaie du jeu, par fort contrôlé, et pourrez les dépenser pour entretenir ou acheter de nouvelles unités. Avant de conclure et de donner mon avis sur le jeu, j'aimerais parler du mode Legacy car il change radicalement la portée et l'intérêt du titre. Le mode campagne de Trench Club est conçu comme définitif mais non destructif, à savoir que vous allez au fil des parties altérer votre matériel en collant des stickers dessus. Il a été conçu à la fois comme une véritable plongée dans l'histoire de la première guerre mondiale, mais aussi comme une expérience très vidéoludique et personnalisable. Cette campagne va s'articuler autour d'un plateau dédié, représentant l'état des forces en présence en Europe, mais aussi le moral de vos troupes et l'avancement de vos recherches scientifiques. En haut du plateau, vous suivrez le déroulement des événements d'année en année. Au centre de la carte, vous collerez des stickers sur les régions pour garder traces de vos conquêtes, la campagne prenant fin si l'un des joueurs envahit la capitale ennemie ou si celui-ci négocie une armistice. A gauche, dans le cas de l'emploi d'armes ou de méthodes particulièrement odieuses, vous placerez des autocollants représentant cette infamie qui aura de nombreuses conséquences sur le déroulement et la résolution des batailles à venir. A droite sera représentée la course à l'armement, vous devrez choisir avec soin vos recherches car l'arbre technologique est commun et il vous sera difficile de rattraper votre retard dans un domaine donné. Enfin en bas, vous placerez les différentes cartes liées aux conditions de la partie actuelle. Et ces cartes parlons-en, elles sont au cœur du système Legacy de Trench Club. Au début de chaque partie, vous serez amené à tirer un certain nombre de cartes numérotées servant à poser le décor. Il pourra s'agir, sans trop vous révéler le contenu du paquet, de conditions de mise en place, avec un certain nombre d'unités déterminées, de missions propres à chaque camp, ainsi que d'éventuelles règles applicables uniquement lors du conflit actuel. Là où Philippe Berger va plus loin que la majorité des Legacy, c'est qu'il ira même jusqu'à tenir compte de la stratégie des joueurs en modifiant en profondeur les règles du jeu d'origine. Ainsi au début de la partie, vous commencerez à jouer alors que la guerre n'est même pas déclarée et le joueur ouvrant les hostilités sera amené à faire des choix indiqués derrière la carte événements concernés. Faisant plus que de simplement proposer un jeu de stratégie en y plaquant un thème, l'auteur va jusqu'à contextualiser chaque partie grâce à des coupures de journaux et illustre de nombreuses cartes avec de savoureuses citations historiques nous projetant à une époque où certains généraux croyaient l'homme incapable de voler ou que la voiture n'était qu'une mode passagère. Étant un grand amateur de la période, je suis particulièrement sensible à ce souci du détail, mais il est tout aussi appréciable de savoir que ces éléments ne sont que contextueux, et peuvent être ignorés par les joueurs préférant se concentrer sur le gameplay. Il sera difficile d'en dire beaucoup plus sans vous révéler des éléments clés de ce système legacy, sachez simplement qu'au fil de la partie, l'ouverture de grandes enveloppes va vous permettre, entre autres choses, de modifier l'état du plateau principal en y apposant des stickers, ou de tenir compte de l'avancée de la bataille en changeant certaines règles de manière définitive. Les découvertes technologiques prennent la forme de nouvelles unités enfermées dans de petites boîtes, l'intérêt de renforcer son armée se couplant au plaisir de découvrir de nouvelles figurines au fil des affrontements. Enfin, la campagne vous permettra de recruter des officiers qui seront intégralement personnalisables du portrait aux capacités. Leurs compétences évoluent avec le temps et renforcent votre sensation d'être un grand général à la lutte dans un conflit sur la durée. Si la première mouture de Trench Club m'avait laissé une impression mitigée, l'ajout de cette campagne hautement scénarisée et réalisée avec soin change clairement la donne. Dans sa version Core Box, le jeu se dote des atouts évoqués précédemment complétés par un mode facultatif prenant en compte la guerre des tranchées. Le tout dans un livret qui a le trop rare avantage de vous permettre d'apprendre les règles directement en jouant. Mais malgré l'ingéniosité de son système et la simplicité avec laquelle il peut être abordé, le jeu dans sa version one shot souffrait à mon sens de tarme non négligeable. On peut penser au fait qu'il est bien plus intéressant à 3 et plus, ou au fait que le matériel soit particulièrement fragile. Dans la version de 2020 ainsi que sur mon prototype, les petits pics en plastique cassent assez facilement. Je tiens surtout à mettre en avant ce qui pour moi est LE point noir de Trench Club, son endgame, soit la façon dont chaque partie se termine. Bien sûr, l'objectif de base est clair, capturer 9 forts. Ceci étant, les situations dans lesquelles un joueur ne sera plus en mesure de le faire ne seront pas rares, et dans ce cas la règle prévoit que la partie s'arrête par forfait. Peu répandue dans le monde du jeu de société car contre-intuitive, cette règle pose deux gros problèmes. En premier lieu, le fait que certains joueurs abandonneront au premier revers, encouragé par le fait que ce soit l'une des façons prévues de terminer une partie, et ruinant ainsi toute la satisfaction de remporter une bataille menée jusqu'au bout. Ensuite, et c'est peut-être pire, la situation dans laquelle aucun des deux joueurs ne veut capituler, entraînant des parties interminables à l'intensité parfois décroissante. Notez que l'abandon d'un joueur est indiqué dans la règle comme le cas le plus courant de fin de partie. Ce parti prime d'épée tout particulièrement et se retrouve malheureusement dans le mode campagne avec la règle de la capitulation, une issue a priori plus probable que la très difficile conquête d'une capitale ennemie. Cependant, ne vous y trompez pas, l'addition de ce mode legacy change complètement le profil du jeu qui devient particulièrement engageant et haletant. Son souci du détail dans les citations historiques ou les journaux, sa haute versatilité dans les choix qu'il offre en termes de recherche scientifique, d'éthique ou de diplomatie, son dynamisme dans les nombreux changements apportés aux règles comme au matériel font qu'il est particulièrement difficile de décrocher une fois une campagne engagée. Si elle demande un groupe de joueurs réguliers, cette campagne permet également de régler le problème de la revoiabilité, les unités de base souvent similaires étant vite remplacés par des troupes spécialisées dotées de leurs figurines propres. Bien sûr, étant legacy, cette campagne ne sera pas rejouable, mais l'une des enveloppes secrètes contient tout un panel de règles permettant de continuer à jouer au jeu en mode one-shot avec le matériel débloqué durant la campagne, offrant pour le coup une asymétrie et un intérêt décuplé par rapport à ce que proposait le jeu d'origine. Fruit d'un travail rigoureux et passionné, Trends Club n'est pas fait pour tous les publics, mais se dote d'atouts majeurs à qui s'intéresse à l'histoire de la Grande Guerre. Bien sûr, l'augmentation globale des prix fait que sa version legacy représente un investissement conséquent, mais au vu du tarif actuel de la boîte de base, certes justifié en partie par sa déluxification, je ne peux que vous recommander, si le concept vous intéresse, de ne pas passer à côté de la version scénarisée. C'est la fin de cette review de Trends Club Legacy dont la campagne est en cours sur Kickstarter, dans quelques jours on se retrouve pour parler de gueux et de loup-garou, d'ici là, gare aux embuscades, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada